Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à la Massabu Burundi afin d'échanger sur la situation actuelle au Burundi et proposer quelques voies de sortie. Donc, vu l'actualité sur le Burundi, vu tout ce qui se dit sur le Burundi, j'ai voulu partager avec vous, partager avec l'opinion, les informations que nous avons, comment nous, nous apercevons la situation au Burundi. So, welcome, dear friends, to Burundi Embassy, and I do appreciate that you responded positively to our call. It's a sign of interest, because, you know, Burundi is now making headlines, and it's good that we give our point of view, the information we have, so that we can share. When you see what is now being published in newspapers, what is said around, sometimes one can be easily confused because of the volume of information we want yet. So, Ma présentation, je vais vous parler d'abord du contexte et l'évolution de la crise que le Burundi traverse. Après, je vais vous présenter la situation actuelle. Après la situation actuelle, je vais vous parler de... Je vais faire quelques observations. Et avant de conclure, je vais proposer les perspectives de la sortie de cette crise. Alors, comme vous le savez, la crise burundais, la crise que le Burundi traverse maintenant, n'a pas commencé en avril, comme les gens ont tendance à le croire. Parce que, même avant, il y avait déjà des signes avant courir de cette crise, en 2014 déjà, j'avais lancé une alerte par rapport à ce que nous observions comme signe qui présageait un avenir qui est un peu incertain. Vous savez, la même année, en 2014, il y avait des informations qui étaient véhiculées, des informations qui n'ont jamais été vérifiées, qui étaient véhiculées et qui faisaient état de l'armement, de distribution d'armes par le gouvernement aux jeunes du Parti au pouvoir. Mais, vérification faite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de tout cela. Ce qui est important, c'est que ces accusations, ces allégations, étaient véhiculées par certains partis de l'opposition. Et ces accusations ont été reprises mot à mot par le représentant du secrétaire général des Nations Unies, l'envoi spécial des Nations Unies au Burundi, via un câble qui était supposé être confidentiel, mais que nous avons eu l'occasion de récupérer. Et on a demandé à nos partenaires de venir vérifier les allégations, des commissions étaient mises en place, et vérification faite, on a trouvé que ces informations étaient informées. Alors, l'objectif de ces armes de la distribution, disait-on, c'était en vue de commettre une génocie. Et cette accusation était élément grave que les autorités brunelles se sont mobilisées pour, justement, vérifier la véracité de cette information. Chose étonnante, c'est que le principal accusé, le général Niu Leco, qui était pointé du doigt comme étant l'armes distributeurs de ces armes, a été le premier. Donc, l'année après, en 2015, il était parmi les principaux poutchistes qui ont voulu renverser l'institution. Et voilà, là, on fait une connexion, on voit, finalement, qui était en train de faire quoi ? Donc, ce sont des interrogations qui interpellent. Et avec l'évolution de la situation, on a constaté que, finalement, les allégations qui étaient portées aux autres, c'était une façon de préparer l'opinion pour les actions que l'on voit maintenant en train de se passer. Alors, l'objectif des partis politiques qui étaient à la base de ces accusations, c'était en fait d'échapper aux élections. Et les gens avaient, au lieu de participer aux élections, ont préféré s'organiser autrement pour que ces élections n'aient pas lieu et, en fait, aboutir à une sorte de transition. Ce qui n'a pas été, bien sûr, le cas, parce que la population boroulaise, les institutions, ont dit non à ce genre de, comment dire, à ce genre de comportement qui met de côté les principes démocratiques. Alors, après la présentation de la candidature du président de la République, comme candidat d'une participe de la République, on a vu des manifestations. Même avant cela, il y avait eu des manifestations qui disaient, qui s'appelaient actes au troisième mandat. Et ces manifestations se sont finalement révélées être violentes. On a vu des gens qui ont été tués, qui ont été brillés, vus. Il y a eu beaucoup de destructions de biens publics et privés. Et alors, on a assisté à une certaine confrontation entre ces maltestins et les forces de l'ordre. Et la situation a continué. De façon que les gens pensaient qu'il n'y aurait pas d'élection au Burundi. Mais, évidemment, tout le monde voyait ce danger venir. Et, tout a été mis en œuvre pour que le Burundi ne tombe pas dans un vide institutionnel. Ce que certains voulaient, justement. Alors, après la présentation de la candidature, il y a eu beaucoup de débats. Si la candidature était valide ou pas. Et, il n'y avait pas eu de consensus au niveau des discussions. Et, on s'est remis à la Cour constitutionnelle. Pour qu'effectivement, cette Cour constitutionnelle, cette institution qui est la seule habilité à trancher l'intige liée à la Constitution, puisse être... puisse donner son avis. Et, la Cour constitutionnelle a tranché et s'est prononcée en donnant raison au parti du CNB-FDD et à son cas. Alors, à partir de cela, on croyait que les choses allaient s'arranger. Si on voulait jouer démocrate. Parce qu'effectivement, on devrait tous accepter le verdict de la Cour, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais, apparemment, ça n'a pas apaisé l'esprit. Ça a plutôt contribué à exacerber les tensions. Et, on a vu des manifestations qui s'amplifiaient et qui devenaient de plus en plus violentes. Et, à la fin, à ces manifestations, on a vu que, finalement, ça a été culminé par le putsch manqué du 13 mai 2015. Alors, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de violences. Et, à la fin, on se disait, il n'y aura pas d'élection, les élections n'étaient pas possibles. Mais, avec le danger qu'un vide constitutionnel, qu'il soit compté à l'horizon, alors, on a été obligé de... Bon, d'abord, les gens disaient, la communauté internationale, l'Est africaine commune disait que ce n'était pas possible d'organiser des élections dans ce genre, dans de telles situations. Mais, aussi, on avait cette contrainte de vie constitutionnelle. Et, le Burundi a accepté de repousser les élections à plusieurs reprises. Et, à la fin, on a été obligé de tenir ces élections pour éviter, effectivement, ce vide institutionnel. Alors, les élections ont eu lieu. On a mis sur place des institutions démocratiquement élues. Mais, évidemment, avec ceux qui avaient échoué le putsch et l'opposition, ils ont décidé de continuer à user de la violence. Au lieu d'aller aux élections, ils ont décidé d'utiliser la violence. Et, maintenant, on a une sorte d'insurrection qui est là, qui est au Burundi, qui continue de s'aimer la mort. Alors, les putschistes et les organisations de la société civile qui avaient opté pour la violence ont déclaré qu'ils vont tout mettre en œuvre pour chasser, en fait, enlever le pouvoir, les institutions qui ont été élues par le peuple. Et, il y a eu d'autres déclarations, que ce soit sur les médias nationaux que l'étranger. Et, la dernière en date, c'était un général, membre du commando qui avait organisé le putsch, qui s'est exprimé à travers une télévision kenyane, et qui disait qu'il était responsable des attaques à la grenade qui avaient été lancées au marché et dans la capitale. Alors, maintenant, les putschistes ont dû, ceux qui n'avaient pas été arrêtés et emprisonnés, ont pu fuir ou quitter le pays. La plupart sont installés à Kigali, un pays voisin. Et puis, c'est de là qu'ils ont lancé une attaque sur le Burundi, en juin 2015. Et, heureusement, cette attaque n'a pas fait grand feu, parce que les forces de l'ordre de Burundi ont anéanti ces rebelles, qui avaient effectivement été recrutées dans un camp de réfugiés rwandais, Mahama. Et nous sommes très heureux que les gens commencent à voir ça, dernièrement, sur des stations de télévision, radio, montrer l'évidence de ces refroidiments. Il y a Al-Jizila qui avait fait un reportage édifiant, France 24, et pas plus tard qu'hier, un ancien employé de l'UACF, Jeff Dranta, je crois. Il avait affirmé que des recrutements avaient eu lieu. Malgré les protestations, les refus des autorités rwandaises, on a eu toutes les preuves qu'il y avait quand même des activités visibles, des attaques qui provênaient du Rwanda. Et cela, nous l'avons communiqué à la Rwanda internationale. Nous l'avons communiqué à l'Union africaine, au Conseil de sécurité des Nations unies, à l'Institut African Community, à la Conférence internationale pour la Région des Grands Lacs. Et ils avaient demandé qu'il y ait des investigations, que les investigations, le Rwanda les a refusées. Mais on a toutes les preuves que ce pays n'est pas en train de faciliter les choses, mais plutôt en train d'accentuer la crise au Bourbon. Le Rwanda n'est pas le seul. Il y a d'autres pays qui sont impliqués. Et je crois qu'avec le reportage de RFI, avec l'interview que RFI a accordée à cet ancien agent du HCR au camp Mahama, il a affirmé que les autorités rwandaises et le HCR et les États-Unis étaient au courant de ces activités, qui sont par ailleurs prohibées, empêchées par le droit international. Les réfugiés, ils ont le droit d'avoir l'asile, mais ils n'ont pas le droit de pratiquer d'autres activités, et surtout des activités qui visent à déstabiliser leur pays d'origine. Voilà. Alors, actuellement, la situation actuelle, elle est en apaisement. On voit qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'implications et des autorités bourrondaises, et de la communauté internationale, et des amis qui vont dans le sens d'apaiser les tensions, de contribuer à ce que cette crise puisse être résolue de façon pacifique. Alors, ce qui est là, c'est qu'avec la formation du nouveau gouvernement, avec les nouvelles institutions qui ont connu la participation de l'opposition, on voit qu'il y a une confiance qui revient, et malgré cette insurrection qui continue dans la capitale. Mais tout le monde est unanime que la violence ne peut pas résoudre la crise, et qu'à la fin, il faudra se mettre ensemble pour dialoguer et essayer de trouver un terrain d'entente. C'est ce que, effectivement, nous sommes en train de faire. Le gouvernement a engagé un dialogue déjà, il a mis en place une commission nationale de dialogue inter-bourrondais, et cette commission devra essayer de rassembler tous ceux qui veulent dialoguer avec l'aide de la médiation ougandaise. Et nous pensons que ce dialogue va commencer d'ici peu. Le gouvernement est ouvert, et je pense que la communauté internationale aussi a demandé à ce que ce dialogue soit entamé et qu'il soit inclusif. Alors, au niveau du gouvernement, nous disons que le dialogue d'accord, mais qu'il faudra dialoguer avec l'opposition ou avec d'autres forces, d'autres forces civiles de la nation, qui sont paisibles, qui n'ont pas recouru à la violence, et que la justice continuera son travail, que ce dialogue, donc, ne va pas entraver le travail de la justice afin d'encourager l'impunité. Alors, au niveau de la sécurité, il importe de signaler que, malgré les messages alarmistes de certains médias internationaux, de certains partenaires et voisins, le Burundi est en paix. En grande partie, la grande partie du territoire burundais est en paix. La population va à ses activités normalement. Les travaux de développement communautaire et autres continuent. Et malgré les cas de criminalité, de terrorisme local, pratiquement, parce que quand vous voyez les gens qui viennent lancer des grenades au niveau du marché, dans les bars, de façon indiscriminée, je pense qu'on ne peut pas appeler cela autre chose que terrorisme. Et nous demandons à la communauté internationale de condamner ces actes, d'obliger ces gens-là qui ont cru à la violence de cesser ces actes et, finalement, de suivre plutôt la voie du dialogue qui est pratiquement la meilleure. S'agissant du désarmement, le gouvernement du Burundi s'est engagé à désarmer toutes les personnes qui détiennent les armes illégalement. et l'opération qui a commencé le 8 novembre continue et ça a montré beaucoup de succès. Beaucoup d'armes ont été saisies, ont été attrapées, beaucoup de criminels aussi ont été attrapés. Et nous pensons que c'est un bon signe. Nous espérons que, bientôt, le Burundi sera dans la paix. Mais il faut évidemment dire que ces actes continuent parce qu'il y a encore des tueries dans la capitale. Pas plus tard que ce matin, il y a, je crois, une personnalité qui a failli être tuée. Son garde de corps a été tuée. Mais les criminels ont été appréhendés, ils ont été attrapés, d'autres neutralisés. et ceux qui n'avaient pas été neutralisés, ils ont donné des informations très utiles qui ont permis de mettre la main sur tout un arsenal d'armes. des karachinkovs, je crois, 23 karachinkovs, des lances-roquettes, des mitrailleuses et des mortiers 60, beaucoup de munitions. Donc, ça vient de se passer il n'y a pas deux heures. Et cela m'a fait que, il y a encore des armes qui s'écrivent dans la capitale et qu'il faudrait à tout prix continuer le désarmement. En matière de développement social et économique, les nouvelles autorités du pays comptent et continuent les programmes de développement, les travaux de construction des hôpitaux, des écoles et la lutte contre la pauvreté va continuer. Et cela pour que le pays puisse sortir de la pauvreté parce que nous sommes confiants que tous les problèmes que nous vivons maintenant, la pauvreté y joue une grande partie. Alors, la population qui a été punie injustement et sur laquelle des sanctions ont été imposées par nos partenaires, nous pensons que c'est une injustice qui a été commise envers les Burundais, envers le peuple Burundais parce que on ne punit pas un peu que parce qu'il a fait un choix. Le choix que le peuple Burundais a fait, il l'assume et je pense qu'il devrait être respecté comme ça. Alors, les partenaires et les amis qui ont imposé des sanctions contre le gouvernement, contre les institutions et qui ferment un oeil sur les autres acteurs de cette crise, je pense que ce n'est pas une bonne option parce que ces sanctions qui sont dirigées vers une partie seulement encouragent l'autre partie qui voit cela comme un encouragement, comme un feu vert de continuer. et là, nous pensons que ces sanctions ne vont pas aider à trouver la solution mais plutôt vont contribuer à la radicalisation des positions de l'opposition et ceux qui ont choisi la violence et de cela, donc, il sera difficile d'envisager un dialogue constructif. Bien, après cela, je pense qu'il faut, je pourrais faire quelques observations et proposer des voies de sortie comme nous le concevons au niveau du gouvernement. Alors, au vu de la situation actuelle, je pense qu'on peut faire quelques observations et la première observation que je vais faire, c'est que la crise que traverse le Burundi ne date pas d'avril, comme je l'ai dit, c'est une crise qu'on a vu venir mais qui n'a pas été possible d'anticiper et de stopper parce que c'était au-delà du Burundi. Je pense que la crise a été une émanation de l'extérieur avec des raisons qui sont pratiquement inconnues pour la majorité des Burundais et voilà le slogan qu'on a utilisé le danger du génocide de quoi. Je pense que cela visait à préparer l'opinion parce qu'à la fin jusqu'à présent il n'y a pas eu ce genre de choses et nous connaissons ce que c'est le génocide. Les Burundais ont tant souffert et nous en avons vu dans l'histoire récente dans la région donc le génocide n'apporte rien et les Burundais ne peuvent pas tomber dans ce piège et c'est pour cela que d'ailleurs la grande population la grande partie de la population reste calme reste sereine et c'est pour cela que jusqu'à présent il n'y a pas eu de massacre il n'y a pas eu de confrontation éthique. Le problème que traverse le Burundi c'est un problème politique qui doit trouver des solutions politiques et je pense que ceux qui continuent à crier qu'il y aura génocide qu'il y aura un massacre je pense qu'ils ont ils ne connaissent pas les Burundais les Burundais ont beaucoup évolué et pratiquement ils ont une activité politique et démocratique qui probablement échappe à à à à à à à certains membres de la communauté internationale donc la population burundais a évolué les mentalités ont évolué et les Burundais sont conscients qu'ils n'ont pas d'autre choix que de vivre ensemble qu'ils soient Hutu, Tutsi et autres donc nous sommes condamnés à vivre ensemble et nous voyons que c'est la seule solution et tous ceux qui veulent dire qu'ils vont s'influer je pense que les Burundais vont prouver le contraire jusqu'à présent il n'y a pas ce problème de tuerie les institutions on a des institutions inclusives toutes les couches de la population sont impliquées dans la gestion du pays et les populations vivent ensemble sur les collines dans les villes dans les villages donc jusqu'à présent il n'y a pas de problème ethnique il n'y a pas de confrontation ethnique c'est une élite de pouvoir entre les élites du pays mais qui malheureusement les gens veulent essayer d'instrumentaliser et impliquer l'ethnie quelque chose de sensible pour justement que la population s'entre dedans alors comme je le disais la crise burundais a été fabriquée de toutes les pièces pour les raisons qui échappent encore à la majorité de la population mais on se rend compte que les principales motivations peut-être ont affaire avec la géostratégie des raisons économiques voire même idéologiques et la libé du troisième mandat qui a été mise en avant pour expliquer toutes les actions toutes les réactions de la communauté internationale n'a été ne visait que fédérer des esprits qui sont incapables d'appréhender la donne internationale du moment où on assiste à une certaine recomposition d'alliance peut-être en vue d'un nouvel ordre international qui cherche encore à déterminer ses contours avec précision alors les réactions et actions de certains partenaires du Burundi les pressions et autres moyens exercés mis en oeuvre les uns plus malabrois que les autres semblent mettre en avant les intérêts plutôt que la démocratie qu'ils disent défendre alors on a constaté que les intérêts personnels priment sur les valeurs démocratiques on a vu des gens qui ont des intérêts personnels qui sont en train de les défendre en voula les intégrer dans une sorte de comment dire donc ils veulent utiliser ils veulent utiliser la communauté internationale leur disant qu'il y a des problèmes au Burundi il y a des massacres qui se préparent il y a violation de la loi mais au fond ces gens-là veulent protéger leurs propres intérêts je vais vous donner l'exemple de la représentante des Etats-Unis au conseil de sécurité Madame Samantha Power elle est amie d'un président d'un parti de l'opposition qui a été d'ailleurs indexé qui a été indexé par le Rapport des Nations Unies de 2012 comme étant un responsable responsable d'un groupe rebelle qui était actif à l'est du Congo et qui avait juré de perturber la sécurité au Burundi donc cet ancien journaliste qui est devenu politicien il avait fondé sa radio la radio publique africaine et Madame Samantha Power était membre fondateur elle est l'un des membres fondateurs aux Etats-Unis donc chaque fois au conseil de sécurité des Nations Unies elle essaie d'influencer d'influencer l'opinion mais chaque fois on constate qu'elle veut protéger son ami peut-être le pousser jusqu'à avoir le pouvoir et voilà Soka n'est pas le seul il y en a d'autres et évidemment si on ne fait pas attention on risque d'être manipulé l'opinion internationale risque d'être manipulé alors que finalement on voit que ce sont les intérêts qui priment et je pense que si on l'observe très bien ils veulent tromper l'opinion publique en voulant marginaliser le pouvoir en voulant instrumentaliser l'ethnie et chercher à animaliser le pouvoir à les institutions pour que la communauté internationale prenne les sanctions et les trangle davantage alors je pense que la communauté internationale doit être informée sur des cas pareils pour éviter justement de tomber dans la manipulation un autre fait c'est la fragmentation de l'opposition burundais qui s'est montrée incapable de s'organiser pour mener une unité politique et démocratique à un bon et du folle et c'est pour cela d'ailleurs que l'opposition a été supplantée par la société civile qui est bien organisée et bien financée et qui a progressivement récupéré le terrain laissé par les partis politiques qui étaient moins organisés alors ayant constaté que le parti au pouvoir était mieux organisé qu'il avait pu fédérer autour de lui la grande majorité de la population il a été constaté que le jeu politique le jeu démocratique n'était pas à leur avantage et ils ont préféré alors prendre d'autres raccourcis pour prendre le pouvoir d'une façon antidémocratique et là ils avaient été aidés par certaines puissances et d'autres d'autres acteurs de la société internationale de la communauté internationale envie de susciter un changement de régime type révolution de couleurs alors il est aussi important de noter que une grande partie de la communauté internationale commence à changer d'avis avec le travail que le Burundi fait avec le travail de communication le travail diplomatique et les autres les contacts que nous faisons surtout les visites des partenaires qui viennent à Bujumbura qui viennent dans leur pays on a constaté que finalement cette crise n'en est pas une et que finalement il faudrait indexer il faudrait condamner ceux qui continuent à financer à encourager la violence au Burundi si on veut qu'on parvienne à un dialogue constructif il faudrait que la communauté internationale les partenaires arrêtent de tout mettre sur le don du gouvernement et indexer et demander à ceux qui ont excuse de la violence pour aboutir au pouvoir qu'ils puissent arrêter cela et qu'ils soient condamnés publiquement alors on a demandé aussi que les pays voisins qui abritent les rebelles qui les arment et qui veulent s'impliquer davantage dans le pays que ces pays soient condamnés et qu'ils arrêtent de financer ce terrorisme qu'ils arrêtent d'encourager la violence parce que sans ça la violence et la crise burundaise peut facilement avoir un impact négatif pas seulement au Burundi mais aussi dans toute la région c'est pour cela que les gens doivent aider le Burundi à se relever mais pas à l'enfoncer dans la crise donc les efforts de recherche de la paix doivent être fournis de tous les côtés et évidemment si on continue à accuser le gouvernement à dire que c'est le gouvernement qui qui viole les droits de l'homme qui tue les gens qui tue même ces policiers parce que vous avez vu chaque fois on a usé de la violence pour capter la tension de la communauté internationale on tue les gens on expose leur corps dans les rues pour que les médias viennent prendre des photos et les partager afin de susciter une réaction de la communauté internationale c'est un acte condamnable et la plupart de fois les cadavres qui sont ramassés ça et là sont difficiles à identifier on ne parvient pas à les identifier et on se demande d'où viennent ces cadavres alors comme perspective d'avenir je pense de sortie de crise je pense que pour une meilleure sortie de crise la communauté internationale doit tenir compte de la spécificité du Burundi en arrêtant de plaquer le Burundi sur le modèle parce qu'on a vu à chaque fois il semble d'y avoir un certain traumatisme de la communauté internationale qui n'a pas été à mesure d'arrêter la tragédie rwandaise et maintenant ils veulent toujours copier ce qui s'est fait au Rwanda et le placer sur le Burundi comme si le Burundi et le Rwanda étaient un seul pays comme si les Rwandais et les Burundais étaient les mêmes personnes et réfléchissaient de la même façon mais je pense que l'avenir prouvera qu'ils ont tort la communauté internationale aussi et les partenaires du Burundi doivent traiter le Burundi avec respect et non chercher à lui imposer des solutions toutes faites elle doit éviter la politique de deux poids deux mesures et respecter le choix du peuple burundais la communauté internationale doit aussi condamner ceux des pays d'organisation et personnes qui encouragent et financent la violence au Burundi et enfin ils doivent la communauté internationale et tous ceux qui sont impliqués dans la recherche de la paix au Burundi doivent privilégier le dialogue et non les sanctions voilà mesdames et messieurs tout ce que j'avais à vous dire à vous présenter donc je vous invite à poser vos questions et je serai pratiquement heureux d'y répondre Maybe Before I Conclude I would Just make A out spread A small summary For those Who speak English I was saying That The crisis Burundi Is going Through Now Has started Long ago Not In April As People Tend To Say With The Third term Of The President When He Was Chosen To Be The Candidate de la Ruling Party. Cela a été fait par des actions, et je l'ai mentionné la confidation qui a été sent à l'Union Security Council par ses représentants de Nibujambura, qui a été dit que la Ruling Party est en train de donner des jeunes en order à cause de la génocide. Mais quand cela a été verifié il y a été confirmé que ce n'était pas vrai. Et ces allegations ont été à l'Union représentant de Nibujambura de Nibujambura par l'opposition. Donc, quand la Ruling Party présente leur candidat, ils ont commencé à démontrer que le candidat était invalid et ils referaient à l'Arusha Agreement et la Constitution. L'Arusha Agreement, qui espie la Constitution, n'est pas clair sur les termes. Il n'est pas clair de plus de 10 ans. Et dans la Constitution, c'est clair que le président peut être électé deux fois avec l'Universaire suffrage et de plus de 10 ans. Il n'est pas clair de plus de 10 ans. Il n'est pas clair de plus de 10 ans. Il n'est pas clair de plus de 10 ans. Oh, oui. Oh, oui. Did you all understand French or you need a small summary for what I said? For me, if you could give me the handout, de plus de 10 ans. OK. 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 Very good. Very good. So we can proceed with our questions. Thank you. I don't have a question. Personne ne peut pas dire ça. OK. Moi, je vais commencer avant. Si personne... Donc, Deutsche Welle, Programme Afrique francophone. Vous avez pris certainement connaissance hier de la déclaration de l'Union européenne qui condamne les violences actuelles au Burundi et qui réclame un dialogue inclusif, donc avec toutes les parties engagées. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes répétées de la part de l'Union européenne et qui ont été dites hier très, très clairement dans cette déclaration? Oui, effectivement, nous comprenons parce que la situation que le Burundi vit est quand même inquiétante, même si il ne faut pas trop être alarmiste. C'est une situation qui est sous contrôle et bien sûr, nous comprenons ces inquiétudes et c'est pour cela que le gouvernement s'y envoie. Et là, le gouvernement a toujours affirmé sa disponibilité à dialoguer, à dialoguer avec tout le monde. Et je pense que l'Union européenne est là. Elle a entendu l'appel du gouvernement, la disponibilité du gouvernement à dialoguer. Mais évidemment, comme on le dit toujours, il ne faudrait pas que ce dialogue entrave le travail de la justice. Donc, l'Union européenne doit nous comprendre. Il ne faut pas qu'une fois, on dit, les gens commettent des crimes et puis à la fin, on dit, on dialogue, on oublie tout. On passe un coup de chiffon sur tout ce qu'ils ont fait et venaient dialoguer. Je pense que cela n'aiderait pas les bourroulets. Plutôt, ça encouragerait les gens à toujours user de ces moyens pour imposer des discussions. Et je voudrais aussi dire que l'Union européenne, en fait, je crois qu'à un certain moment, les gens exagèrent et l'Union européenne s'est montrée très impliquée dans la crise bourroulets. Mais on déploie quand même qu'elle est mise en avant les sanctions plutôt que le dialogue. Parce que vous le savez, il y a des sanctions qui avaient été déjà imposées à certaines personnalités du Bonoli. Il a dit que ça prête à imposer d'autres sanctions. Mais je pense que ce n'est pas une bonne voie. Le dialogue, nous sommes disposés. Il ne faudra pas forcer les portes ouvertes. Nous sommes disposés pour que ce dialogue soit un dialogue constructif et respectué de la volonté du peuple bourrondais. Le Bourundi vient du ministère des Affaires étrangères à réagir à cette déclaration. Il s'est dit, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, prêt au dialogue. Sous quelles conditions est-ce que le Bourundi est prêt à parler avec toutes les parties engagées ? Vous avez employé des termes forts comme terrorisme, comme insurrection qui sement la mort. Avec qui êtes-vous prêt à parler et avec qui refusez-vous de parler ? Non, le gouvernement du Bourundi est prêt à dialoguer avec tous les acteurs pacifiques, paisibles. Et que ceux qui sont responsables des violences soient tenus responsables et répondent devant la loi. Est-ce que l'enjeu, c'est éviter une guerre civile ? Ou est-ce que la vision vue depuis l'Europe est exagérée sur les événements qui se passent actuellement au Bourundi ? Oui, je pense que c'est bien exagéré. C'est bien exagéré. Parce que quand vous voyez les gens qui sont au Bourundi, je suis toujours en contact avec pratiquement les gens de toutes les provinces. Vous les appelez, ils vous disent qu'eux, ils entendent ce qui se passe à Bujumbura, comme nous autres qui sommes à des milliers de kilomètres. A Bujumbura aussi, la vie est normale. Je pense qu'il n'y a pas risque de conflit, de guerre ouverte, il n'y a pas risque de génocide comme on dit, parce que nous savons d'où nous venons. Le Bourundi a trop souffert, la population de Bourundis a trop souffert, de la crise et, évidemment, il ne faudrait pas replonger dans ce genre de situation. J'ai encore deux petites questions. Vous dites que certaines attaques viennent directement du Rwanda et vous dites aussi disposer de preuves par rapport au fait que vous avancez. Quelles sont les preuves dont vous disposez ? Non, les preuves ont été collectées et acheminées aux instances habilitées. Je vous l'ai dit aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité de l'Union africaine, au niveau de la conférence internationale sur la région des Danlacs. Toutes les preuves ont été collectées et présentées. C'est pour cela, d'ailleurs, que la conférence internationale sur la région des Danlacs avait demandé la mise en place d'un mécanisme conjoint de vérification de ces violations, mécanisme que, malheureusement, le Rwanda a refusé. Et voilà. Donc, nous attendons que ces instances habilitées puissent se prononcer et prendre les mesures nécessaires. Concernant la polémique autour de Samantha Power, qui est accusée par le gouvernement d'avoir soutenu la radio publique africaine, que reprochez-vous, que reproche le pouvoir à Abu Jumbura, à la représentante des États-Unis du Conseil de sécurité ? Alors, étant quelqu'un qui a des intérêts personnels et des relations particulières avec quelqu'un de l'opposition, qui a opté pour la violence, et vous le savez, son parti, le MST, est responsable des violences, qui a coûté la vie à pas mal de personnes. Et surtout, les relations personnelles, ça ne dérange pas, mais son implication directe, sa prise de position, ses positions au niveau du Conseil de sécurité, je pense que ce sont des positions qui sont loin d'être neutres et qui peuvent facilement influencer l'opinion. Mais je pense que son gouvernement devrait en tenir compte et vérifier deux fois les allegations qu'il porte souvent contre le Burundi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que ce sera pour le journal de ce soir, Alipita. Ce sera un sujet de deux minutes. Je pense que ce sera une ouverture juste derrière le journal, mais vous connaissez le site. Ok, très bien. Ok, merci. Donc, d'autres questions ? Oui. Excellent. Vous avez parlé des différents pays voisins qui aident les rebelles, comme on peut dire. Sauf le Burundi, il y a d'autres ? Bon, actuellement, c'est pratiquement le Burundi qui s'est montré ouvertement et impliqué dans ce qui se passe au Burundi. Il y a des armes qui viennent de là, qui ont été saisies au Burundi. Il y a des combattants qui ont été soit arrêtés, soit tués au combat. Donc, les autres pays, nous sommes en long terme. Nous avions quelques problèmes avec l'est de la RDC, là où les groupes rebelles étaient installés, par où était passée une attaque fin 2014 contre le Burundi. Mais grâce à la coopération entre le Burundi et la RDC, on a pu quand même arrêter certains groupes. On a pu les éloigner. Et il y a eu une très bonne coopération entre le Burundi et la RDC. Et je crois d'ailleurs, pas plus tard, hier, il y a eu beaucoup de rebelles qui ont été arrêtés à l'esté du Congo et qui s'apprêtaient peut-être à entrer au Burundi. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Nous restons en contact avec la RDC. Et la coopération en matière de sécurisation des frontières communes est très bonne jusqu'à présent. Voilà. Je m'appelle Steven et je suis venu de l'Institut de la RDC. Je ne parle pas français, mais je comprends plus ou moins. Je suis catalan et le français sont très près. Je comprends quelque chose. C'est une situation très critique. Mais la diplomatie, par exemple, est aussi importante au niveau local, mais aussi au niveau international. Mais dans ce cas, vous avez des choses plus en ce pays, comme Burundi, comment est-ce que le tool comme le capital diplomacy peut appliquer le knowledge pour essayer de résoudre cette situation ? En mon opinion, c'est très important. Oui, c'est vraiment important. Oui, c'est très important. Oui. Il y a quelque chose defi. Oui. 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 avec nos amis, nous avons une histoire et nous entendons ensemble, nous parlons le même et nous avons le même population. Je pense que la diplomatie peut aussi aider. Vous savez, ils peuvent organiser des activités pour initier des dialogues où les politiciens ne peuvent pas parler à l'autre, quand il y a un problème entre les politiciens. Je pense que cultural events ou associations peuvent aider à construire entre différentes communautés en Borodi ou et aider des politiques et je pense que c'est quelque chose qu'il faut organiser sport des compétitions entre nos countries. Parliaments peuvent formes groupes dans différents parliaments des des areas. Je pense que ça peut être useful pour résoudre des problèmes que nous avons des problèmes. Il y a des problèmes de des problèmes. activités qui sont un peu par des politiques qui sont un peu des politiques qui peuvent parler d'autres. Parce que c'est important et le dialogue est très important. Et cette diplomatie ou cultural diplomatie can help bring back this I mean to fill the gaps and then allow political contacts and then be able to solve some of the problems. Thank you, Ambassador. Thank you, Excellency, for conducting this briefing. Although I don't know French, but I captured some of the essence of what you really want to tell us. And thank you for the note you're always sending for us and that make us also to know what is the problem in Brundi. As you have said exactly that the parliament has a big role. And I am saying this because before two days we have been together in that meeting of fire talks when the ambassador of Russia is talking about that we have to have a dialogue and always dialogue helps. And he's talking about the dialogue between German and Russians. And that one remind me that what you have said, that the structure of our parliament also, it is not conducive like what we have seen here, like the structure of German parliamentarians. They have a caucus about, for instance, Russians, talking about Russians. They have a caucus about East Africa. They have a caucus about different countries in the regions, in the world, globally. So, this one, it is really useful if you can have such caucus in our country, for instance, to know what is in the neighbour's countries. And that one brings also the politicians or the parliamentarians together to talk and to dialogue. And the dialogue is really the most important things we are really lacking. And always we just close ourselves on the history, the back history, always we throw all our problems to the history. This is a colonial or this is a whatever has happened before or the media, but we don't really take the real issue and discuss it among ourselves. So, and this is really, I just want to just add it to what you have said, that we really need to work a lot about this issue of dialogue dialogue and how we can really solve our problems internally before it goes even to the international. Yeah, thank you very much. Any other questions or comments? questions that you have asked for identifiant où vient ces gens-là ? Est-ce que le gouvernement, ils ont pris le corps et allé faire la recherche et puis les nations et le peuple burundais, qu'est-ce que c'est vraiment ces gens-là ? Il n'est pas mort ici ou bien on ne sait pas où il vient ? Et la troisième question, est-ce que le gouverneur burundi, si les gens disent qu'il y a le génocide, est-ce que le Toursi, il habite seulement dans les sept et trois quartiers, le Chibitoké, Moussaga et Nia Khabiga ? Dans d'autres écoles de Burundi, il n'y a pas le Toursi, parce qu'il dit que c'est le génocide, ce qui veut dire qu'il va tuer tout le monde. Donc ma question, est-ce que, qu'est-ce que le gouverneur burundais, il va expliquer les nations et les Burundais que ce n'est pas le génocide qu'ils ont fait de préparer ? Merci. Oui, merci beaucoup pour toutes ces questions. Donc, je pense qu'au niveau des sanctions, effectivement, il y a eu une série de sanctions qui ont été prises contre le gouvernement. Et dernièrement, c'est les États-Unis qui ont imposé des sanctions à quatre généraux, deux du gouvernement et d'autres, les deux autres qui sont responsables du putsch marqué de mai 2015. Mais là, on peut dire simplement que ces sanctions visent seulement le gouvernement parce que vous ne pouvez pas imposer des sanctions à quelqu'un qui est en prison, parce que l'homme des généraux est emprisonné. Il était le numéro deux du putsch. Et le premier du putsch, le général Niamh Baré, personne ne sait maintenant où il est, peut-être qu'il n'est plus. Alors, je pense que ces sanctions visaient seulement la partie gouvernementale parce que les autres, vous comprenez que, ils n'ont plus, ils sont déjà mis hors d'État de nuire. Alors, au niveau des violences, je vous ai dit, il y a la stratégie d'Okao qui a été adoptée par l'opposition et ceux qui ont choisi la voie de la violence. Effectivement, vous trouvez des corps qui sont jetés dans la rue. Vous les trouvez, avant même que ça soit exposé, vous voyez leurs photos dans les médias sociaux. Et là, effectivement, on se pose la question d'où proviennent ces corps et quelles raisons, pourquoi les gens cherchent à exposer ces corps. C'est indécent, d'abord, mais aussi, non seulement que ce sont des vies humaines qui ont été tuées, venir exposer leurs corps dans la rue pour que les gens prennent des photos, que les gens distribuent leurs images. Je crois que c'est quelque chose d'un humain qu'il faut condamner et surtout essayer de localiser les responsables et les tenir responsables devant la loi. Alors, la question de génocide est là. Je ne voudrais pas beaucoup retourner sur ce thème qui est pratiquement devenu un café de commerce, qui n'a pas raison d'être, qui est utilisé à tort et à travers et qui ne colle pas à la réalité burundaise. Donc, au Burundi, toutes les études, toutes les composantes de la société burundaise vivent dans la paix. Je n'ai jamais entendu des Hutus inquiétés ici et là, dans le pays, des Tutsis inquiétés parce qu'ils sont tous ici et là. Et je pense que même la configuration actuelle de nos institutions montre bien que ça, c'est un fantasme. Il n'y a pas quelque chose comme ça qui peut se passer au Burundi. Nous savons, les gens peuvent manipuler l'opinion, mais nous connaissons déjà le danger que cela peut poser et les Burundais ne sont pas dupes. Ils ne vont pas permettre une télé-manugation qui serait nuisible et qui va à l'encontre de leurs propres intérêts. Voilà. Merci. Merci. Before I ask you a question, I want to tell those present here that I'm not a journalist. I've been a German ambassador to Burundi from 1996 to 1999. That's just for the transparency. I would like to ask you, you have talked about the sanctions from the United States and the European Union. What is the impression of your government, of yourself? Does the European Union follow, just blindfolded, what the Americans say? You mentioned this personal relationship. or do you think they have their own elements of information, perhaps also some personal connections, which lead them to this critical attitude towards your country? Yeah, thank you Ambassador. Yes, of course. The European Union, as I said, probably with many other partners. Sometimes they base their decisions on false information, exaggerated information. Of course, they have their connections, they have their source of information. And sometimes they have representations, diplomatic representations in Bojumbura, have embassies in Bojumbura. And most of the times we they notice that some of the information are exaggerated, because they tend to make the world understand that Burundi limits itself to the capital, to the few areas in Bojumbura where we have this insurgency, these violent activities. Of course, when we look at the sanctions which are being imposed on the government, the only side, the government. And meanwhile, those who are responsible, those who are financing the violence, have a green light to travel and stay in European Union countries. So it's somewhere we, there are questions to be asked. Because I think there is a kind of contradiction. They are saying, you have to sit down and dialogue with all the other people in Burundi. But they never say that those who are responsible for violence should be held responsible. So we have an organization which is based in, I mean, most of them are based in Brussels. Others are traveling around. I mean, most of them. Last October, last October, I met with one lady who is responsible of an organization in Burundi, Maison Shalom. And she was very vocal on what happens in Burundi. But she is also involved in this crisis. She was financing. And evidence is to show that he was withdrawing money to feed those who are demonstrating. And that's why an international warrant has been issued for her. And we've never had anybody here condemning it. But when you say you have to sit down and dialogue, with who will we dialogue? When you cannot finger point to those who are responsible for violence and ask them to stop, I think it's a taking side. Let me say that, for example, we see some of the officials of the European Union countries who are avoiding Burundi, who prefer to either invite the opposition here in Europe, or go to Arusha or go to Arusha or go to Kampala to talk about Burundi, but not go to Bujumbura and try to take the other side's view. I think this is something which is not really helpful. So I would like to see European Union and other partners to be more biased and then try to be more objective, and especially not put forward sanctions, but help Burundians to get together and die out. Just one observation is better what you have said. You know, for us diplomats, this is always a very difficult and phony question. When there's a conflict, do we have to talk also to those who commit violence? Yes. Ambassador, you know it from your country. We discuss it here in Germany, in Europe, concerning the conflict in Syria and Iraq. And I remember during my time, during these three and a half years, I was in Burjumbura, radical Tutsi politicians. They didn't want to talk with representatives of a rebellion because they said they are chenocidaire. We don't want to talk to them. So I think to get the process of dialogue started, of course, you have to have this stance, what you have got at the moment. We talk only to representatives of political groups, which are peaceful. But I could imagine that in the process of dialogue, maybe you will have to take in also some people who are responsible for violence, just as a future perspective. Yes. But to get things started, this is always very difficult. You have to start with a certain group, but you can't exclude. But in the process, you have to include also those who commit violence. Yes, I do agree with you. But I think, of course, it is very difficult. But what we are saying here, because nobody is taking responsibility of these violence. They are working in shadows, behind closed doors. I mean, they don't want to take responsibility. So you will hear people saying, we do support all kinds of actions intended to oust the institutions in Burundi. And after a while, they will come back and say, we are peaceful. We have to negotiate with the government of Burundi. We are peaceful. You cannot know exactly who is doing what now. So it is true that long run. These people have to come in. But we have to know them. We have to, they have to be identified. And of course, at the end, be taken responsible for the actions. Yeah. But you know, Ambassador, also, you are right, you know, but I feel like still we have to really look into all actors, as he said, because I don't want to like what has happened in my country, as you said, you know, we dragged not to talk to the people who have been in the prison before. And the politicians who are the SPLM. And after that, we said, okay, we will just talk with the opposition because they are the one fighting. But by the end of the day, the international community and the people who are eager, they forced us to also talk to this opposition. And there are three now actors, they are talking. But after that, also, because still the problem is dragging and going on, they forced us even to bring the civil society. 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 And after that, now, the issue even went out of the hand, or even out hand of civil society, or the government, or the opposition, or they even the... Society. So now there is another actor, and this is what they call it, eager plus. And the plus also, they now, they are also confusing the issue. They brought their own paper, or their own document. Although we are dialoguing before, and we have some issues we have agreed on, there are some issues we didn't agree on, but still they left all that, and they bring something new. So, you know, such a situation, and this is from the beginning, really. When our conflict started, I went to the Minister of Foreign Affairs, and I told them, please, let us work now to make it faster, and to collect all these people so we can talk to them before the problem go out of hand. Now it became something different than how we have started in the beginning. And this is what we don't want to do any country in Africa. So because of that, we have to look into another strategy of really how we can talk, how we can solve the problem faster than we wait until later on become bigger and different. And it will never know where the solution now. Like for us, we have become now in a dilemma. We don't know where is the solution. Yeah, exactly. South Sudan. Yeah, exactly. Yes, you are right. That is true. You are right. Because, of course what we have to see in this is the role played of by some unidentified actors. Because, Parce que ce genre de situation, finalement, nous n'avons pas la capacité de capturer la science. Parce qu'il y a beaucoup d'influences. Et finalement, vous trouvez que ceux qui souffrent de la violence, c'est comme... Ordinary people. Oui, les gens qui sont juste en train de jouer derrière vous. Et c'est probablement dû à l'interesse des gens qui sont défis. Parce que l'interesse des gens n'est pas l'interesse des gens qui vous empêchent, qui vous empêchent. Et le plus le plus le plus le plus le plus le plus. Bien sûr, nous devons prendre cette solution. Mais je pense que la solution est que l'on va se trouver dans des gens qui souffrent. Ils doivent savoir ce que ils doivent et les prendre. Le Parti va venir après qu'ils n'étaient pas à trouver une solution, parce que ce n'est pas pour le filantropie. Ils sont venus avec une certaine purpose, dépendant de qui vous êtes, de quel point vous êtes venus. Donc, je pense qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'un autre. Les régions, les régions, l'African Union, ils doivent qu'il faut qu'il faut qu'il faut travailler ensemble, afin de trouver solutions qui sont close à l'African spécificité. Et je pense que ça va nous aider. Si nous ne pouvons pas être en train d'unité et essayer de trouver des solutions entre nous, first of all, l'internation, 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 le Lives alguien que nous avons toutes des solutions. Nous devons useful alle bases pour trouver une solution qui inviteraient l'affriculture, car chaque crise a l'esprit. Nous nous allons veel plus précis sur notre mission. Merci à tous les collègues de l'Embassie et de l'Université de Moraes. Merci beaucoup. Je pense que c'est la première fois que vous êtes ici. Oui. Vous êtes le plus welcome. Merci. Merci beaucoup et je vous souhaite un plaisir. Merci. Merci beaucoup.